Ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est qu'il y a une question de pouvoir en place Macky Sall et Wackerem. Il y a une question de ce qu'on a fait pour les embryos. Nous recommandons de viser le plus grand nombre. Nous avons pris le plus grand nombre de personnes. Macky Sall a le refusé. Il n'a pas pris le plus grand nombre de personnes. Nous sommes dans l'instance dirigeante du Sénégal. C'est ce que nous avons pris le plus grand nombre de personnes qui ont des diplômes. Il y a des connaissances qui peuvent les prendre dans les directions ou au ministère. Tout ce qu'on a refusé car il ne faut pas se faire enjeuner. Il n'y a rien. Il y a des chefs d'entreprise qui sont des enfants. Il n'y a rien de son fils d'entreprise. Il peut dire qu'il est donc un fils d'entreprise qui a le plus grand nombre de personnes sénégalines. Il est étanglée et qui se permet de faire enregistrer les marchés. Le fait que ce qu'on a fait, il ne le évitera pas. Il ne l'y a pas. Il n'y a pas de fervent mouret, le talibé Seigne Touba, le chef d'entreprise qui a fait investir. Donc c'est ce qui est le programme détruire. Ce n'est pas le sérigne ou le khalif. Les enfants de Seigne Touba ne peuvent pas faire face par rapport à cela. Je ne cite personne parce qu'il ne peut pas dire que nous ne sommes obligés de dire que nous ne sommes pas obligés de dire que nous ne sommes pas. Mais vous avez récemment entendu les avocats de Ecotra. Ecotra, qui m'a dit? C'est Ablaï Seigneur. C'est un enfant de Seigneur. C'est une société qui est une seule société qui paye 500 millions de francs CFA pour les enfants du Sénégal. Il y a 1800 fournisseurs pour les Sénégalais. Et plus de 5000 et quelques francs CFA pour les enfants du Sénégalais de manière indirecte. Quand on parle d'un enfant de Seigneur, il s'agit de manifester et de parler avec les Chinois. Il s'agit d'un travail d'Ablaï Seigneur. Il s'agit d'un travail d'un enfant. C'est un travail d'un enfant de Seigneur mais tous les grands chefs d'entreprise, des Morit, qui peuvent leur dire qu'ils ne peuvent pas dire que tout est pour tous. Ils ne peuvent pas si investir sur Touba et de faire des affaires d'un enfant de seuls dans leur pays. C'est ce qui suffit. Touba est une bonne partie du Sénégal. Touba contient 17% de la population sénégalaise. Pourquoi Macky Salle? Parce qu'il ne gagne pas Touba, parce qu'il n'y a pas d'accord avec tout le monde. C'est ça qui explique notre rencontre d'aujourd'hui avec une décision ferme. Si Macky Salle persiste, on va persister. Nous aussi. Je suis le président du collectif des jeunes chefs de l'Union du Sénégal. Un mouvement reconnu par l'Etat. Je suis le coordonnateur de la Conférence internationale des familles relucieuses. Une coordination reconnue par l'Etat du Sénégal. Mais je parle en tant que fils de Touba, mais aussi en tant que jeune. Et l'emploi jeune, c'est le seul. Je pense que si quelqu'un s'est dit de promouvoir l'emploi des jeunes pour qu'il a fait 400 milliards, ce qui n'est pas d'accord avec les entreprises. Cette entreprise presque plus forte en Afrique, sans être encore au Sénégal, et c'est un homme qui est un enfant. Donc c'est très important. C'est ça notre position d'aujourd'hui, nous sommes un alerte et un avertissement. Tout bas dans le Sénégal, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un seul. C'est ce que je vous dis, tout le monde. Mais il y a des populations ici, il y a des droits. Il y a des essences, il y a des taxes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc si quelqu'un peut investir sur le site, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il s'agit de tout, puis nous laissez le chef d'entreprise pour les aider à le faire. Tout est valable.